allez green flag green flag allez bonjour à tous et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo pour parler de r factor 2 et oui parce que r factor 2 et vous le savez je vais être complètement une nouvelle fois honnête avec vous ça fait maintenant un an et demi que vraiment je suis à fond ce jeu c'est à dire qu'avant je le suivais c'est vrai que voilà j'étais attentif à ce qui se passait autour de jeu mais c'est vrai que depuis l'arrivée finalement de leur nouveau système de saison un petit peu l'air racing je me suis mis à le suivre de plus en plus pourquoi parce que ce jeu en fait tout simplement il m'a énormément hypé de par son contenu de par ses annonces de par finalement tout simplement tout ce qui touchait autour du jeu c'est vrai que 2022 était une année très intéressante très 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 intéressante du côté de r factor 2 et c'est vrai que cette année 2023 écoutez j'ai comme une espèce de comment dire un espèce de ouais une haie pour moi une haie pour moi parce que je vous dis en termes de pilotage et de physique bon ça se discute ça se discute on peut dira moi je préfère moi je préfère pas moi j'aime pas bref ça ça peut se discuter mais en termes de plaisir de pilotage il faut quand même avouer quelque chose r factor 2 à quelque chose r factor 2 à quelque chose de plus que par exemple il racing mais malheureusement ce que r factor 2 n'a pas c'est multijoueur et ça c'était c'est quand même un sacré problème alors que vous voyez à l'écran on est sur la une course qu'on avait fait on aussi string sur une session lfm savez lfm ce système on va dire annexes qui permet de faire des courses en ligne contre des inconnus bon la bop en btc c'est pas forcément la bonne puisqu'il ya beaucoup 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 bm mais donc du coup là où je voulais revenir sur un point c'est que depuis la la première saison qui a vu justement beaucoup de voitures intéressantes arriver vous voyez avec ces images la bmw m4 gt3 c'était quand même voilà à l'événement on va pas abuser non plus mais tu dis ouais bmw m4 gt3 un petit peu plus loin on avait la ligier jsp 320 qui arrive normalement dans une semaine dans e-racing donc on disait putain mais c'est quand même pas mal à côté de ça on avait le circuit daytona et on avait l'indicar donc on s'est dit bon première entre guillemets année premier mois entre guillemets de sortie ah ouais d'accord donc trois voitures un circuit pour à peu près 15 et on va dire 20 balles moins de 20 balles trois voitures un circuit et racing trois voitures un circuit on fait le calcul 11 dollars 95 x 3 alors on va dire 35 euros le circuit 50 donc d'un côté trois voitures un circuit 20 balles dans air factor 2 la même chose dans e-racing 45 50 euros bon on s'est dit ouais c'est un peu abusé donc du coup dans air factor 2 on s'est dit tiens c'est le bon plan surtout quand on voit les bagnoles on via ouais c'est pas mal on voit la qualité des circuits on dit ouais c'est pas mal et donc on a avancé dans l'année voilà on a eu deux trois quatre circuits on a eu notamment la guna seca bronzage de nickton truck stone bahrein croft bref six circuits c'est si on inclut london on a même un circuit qui s'appelle gateway 1 puis après sur la fin d'année on a eu la porsche que puis la voxol donc on s'est dit putain oui il continue d'envoyer du lourd et malheureusement j'ai bien dit et malheureusement mais aujourd'hui un problème en fait sur factor 2 c'est que c'est bien nous appâter avec du contenu c'est ce qui fait venir les joueurs qu'on soit clair même si beaucoup n'aiment pas le btcc quand on teste le bc dans btcc dans un factor 2 ah ouais quand même ouais 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 c'est pas mal ouais mais le problème c'est que moi jouer en solo c'est rigolo en taux mais moi ce que je veux faire c'est me battre contre les autres c'est avoir un multi et malheureusement et c'est le problème du jeu c'est qu'aujourd'hui on est début juin moi j'ai des infos comme quoi effectivement j'ai vu des photos où on voit un système j'ai pas le droit de le dire mais on voit un système à l'air racing le problème c'est que c'est bien de voir mais il faut aussi donner l'information aux gens et le problème c'est que à mon sens et en facteur 2 en termes de communication je les ai trouvés très bon l'année dernière voilà ils ont expliqué des choses il y avait pas mal de concret et là malheureusement le concret un petit peu disparu on nous donne une formule a i 2023 qui sort de part on nous donne la cupra et la saison 2023 du btcc c'est très bien c'est ce que je voulais qu'on finisse le btcc il manque encore quatre circuits silverstone le circuit snetterton le circuit d'outon park et le circuit de knokie donc c'est possible que ces circuits arrivent j'ai bien dit c'est possible que ces circuits arrivent mais finalement ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui le problème c'est pas vraiment le contenu d'accord c'est pas les circuits c'est pas les voitures si on fait un comparo entre les deux regardez air factor 2 à gauche on voit qu'on a tout on a de la oreca on a de la mp2 de la mp3 on a même deux lmp3 même s'il est une vieillissante on a de l'hypercar on a toutes les gt1 on a une grille de gt3 alors certains pourront dire ouais mais bon il ya des voitures vieilles je suis d'accord bon si on regarde par exemple la porsche bon on se dit voir même là oui la porsche on se dit bon 2016 la mercedes 2015 alors que si on regarde sur e-racing ah bah nous ici on a la evo ouais ah bah nous sur e-racing on a la nouvelle porsche la nouvelle d'il ya quatre ans bien évidemment on a la lamborghini bah ouais mais e-racing ou air factor 2 pardon ils peuvent dire ouais mais non on a l'aston martin nous on a l'air 8 evo nous on a la bentley ouais donc au niveau du contenu les deux jeux l'un face à l'autre bon terme de voiture on a quand même ce qu'il faut en termes de monoplace bon nous on a la formula et enfin bon on s'en fout ils ont l'indicat ils ont aussi d'autres voitures avec pas mal de monoplace si on descend sur e-racing on a la f1 22 on a la f1 21 au niveau des prototypes anto nous on a la nouvelle bmw hypercar si je la trouve voilà on a la hypercar on à la lmp2 même si elle est un peu vieille bon si on compare par rapport à celle du air factor 2 si je la trouve elle est là la oreca 07 est de la même année que la dalara p217 donc finalement on a deux lmp2 mais si on a une qui roule plus depuis bien longtemps on a deux lmp2 qui sont sortis la même année donc bref en termes de contenu qu'on soit bien clair ça se vaut ça se vaut mais alors aujourd'hui pourquoi je fais cette vidéo et vous l'avez vu au titre vous avez vu à la miniature est parce que je me pose des questions je me dis ouais mais bon ça fait quand même un an et demi que je suis vraiment manière très intensif le développement je me renseigne sur discord je me renseigne sur plusieurs canals pour savoir un petit peu ce qui arrive mais je me mets à la place de vous les gens qui peut-être ont quitté ira ici en disant bas anto a dit je suis personne moi je suis pas ce qui pire et anto a dit que l'air factor 2 c'est l'avenir allez j'arrête ira ici oui effectivement j'avais cette impression que air factor 2 grâce à son moteur physique son fameux moteur de pneus ce force feedback qui pour moi paraît beaucoup plus intéressant en termes de plaisir et de sensations je me suis dit putain mais il manque un multi et je veux il va exploser le problème c'est que ça fait un an et demi qu'a leur nouveau système de saison et aujourd'hui on fait quoi on continue d'attendre on espère que ça va arriver alors oui ça va arriver mais jusqu'à quand le problème il est là donc je sais pas en fait si aujourd'hui clairement est ce que je retourne un petit peu ma veste peut-être peut-être parce que je m'attendais à ce que ça arrive m'attendait à ce que ça débarque m'attendait à ce que ça vienne vite mais vraiment j'insiste que ça vienne vite et malheureusement aujourd'hui le constat c'est que ça vient pas ça n'arrive pas il ya une communication qui finalement vous la vidéo sur le mans ou entre guillemets on est obligé de lire entre les entre les lignes ouais il ya un multi avec des courses d'endurance qui vont arriver ouais enfin bon ça va arriver quand quand est-ce que ça va arriver on veut des dates parce qu'aujourd'hui qu'on soit bien clair moi perso je suis pas un joueur e-sport perso je suis un joueur qui aime m'inscrire à une course à 18h45 m'amuser ou se péter sur la bop ou se péter sur le niveau ou se péter quand on m'attaque ou se péter quand finalement il se passe une course ça me fait rigoler des fois dans mes vidéos où je fais des courses ouais il n'y a pas une course où il n'y a pas de l'action ou des contacts c'est le principe de la course si tu veux pas de contacts tu fais du practice complètement débile ce commentaire mais il ya beaucoup de commentaires débiles en ce moment et c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose la question et et j'ai envie de vous questionner sur cette question est ce que vous qui êtes joueur e-racing air factor 2 finalement qui n'avait pas de votre guillemets de camp est ce qu'aujourd'hui si on vous annonce que le multi arrive mois de juin est ce que vous dites allez je lâche e-racing air factor 2 à fond ou est ce que si on n'a pas de communication dans les mois à venir vous dites c'est bon moi je lâche l'affaire je retourne sur racing et je viendrai sur un factor 2 quand tout j'ai bien dit tout sera propre parce que les phases de bêta parce que je vous dis on va avoir une phase de bêta sur le nouveau système de compétition ça va durer trois mois c'est à dire qu'il va y avoir des courses des tests des machins des bidules mais ça va durer trois mois le problème c'est que le consommateur le mec a juste envie de s'amuser rouler il va pas attendre trois mois faire des tests lui va débarquer ça marche pas c'est de la merde me casse moi je vais prendre le temps si entre guillemets grâce à ma chaîne youtube et grâce entre guillemets à mon boulot rappel un code c'est écrit je sais pas où j'ai le temps d'essayer tout ça j'ai le temps de m'investir j'ai le temps finalement de perdre du temps pour vous donner des informations mais le mec qui a juste envie de rouler c'est vraiment qu'à la fin de sa journée quand il va rentrer à 18 heures du boulot il va vouloir s'amuser à faire une demi heure de bidouillage ah merde ça a buggé c'est pas grave je reviendrai demain non 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 si ça bug le mec il reviendra donc clairement je veux absolument votre avis sur est ce que pour vous si on n'a pas de news sur un multijoueur et j'ai bien bien un multijoueur dans allez je vais leur laisser tout le mois de juin voire même voire même début juillet mais je vous dis clairement de manière sonale sonale vous avez compris si on n'a pas de news sur le multijoueur avant fin juin dit pas que je vais arrêter rfactor 2 je vous dis pas que je vais arrêter rfactor 2 par contre je vous le dis clairement on va mettre rfactor 2 de côté sur l'aspect multijoueur ce que lfm c'est bien c'est rigolo mais bon moi le btcc je vais encore faire 4 5 cours c'est bon voilà au bout d'un moment tu passes à autre chose donc j'espère vraiment qu'on aura des news sur le multi sur un vrai multi j'ai envie de faire des endurances des trucs des choses avec un multi qui fonctionne qui me permet juste de rouler contre des inconnus et m'amuser parce que là aujourd'hui le problème c'est que ça bug une fois sur deux il ya toujours une merde et au final ben je vais pas vous mentir c'est usant il racing tu branches à marche alors oui c'est 12 euros par mois oui d'accord mais tu branches à marche je préfère me priver de sensations mais avoir quelque chose qui fonctionne même si c'est vrai que les sensations sur certaines voitures vraiment proche du néant et voilà je préfère me priver de ça et d'avoir un multijoueur qui fonctionne voilà donnez-moi votre avis sur ce point il doit un petit peu long vidéo un petit peu long j'ai un nouveau micro je sais pas si vous le verrez regardez où c'est magnifique voir attendez je les remontes ou c'est étonnant ce truc là vous m'entendez c'est formidable c'est formidable donc j'espère que voilà le micro sera bien donnez moi votre avis donc en commentaire si pour vous vous êtes prêts encore à attendre ou si pour vous assez bon ça m'a gonflé go erasing go erasing ou autre chose go erasing ou autre chose donc vraiment calme dans les commentaires les gars pas de pavé voilà cinq six phrases moi en tout c'est vrai que j'avais une hype sur le jeu mais un petit peu comme toi le fait que ça dure bon bah je te cache pas que je vais peut-être retourner sur erasing en attendant vraiment que ça arrive de manière concrète voilà ça c'est le genre de commentaire que j'aimerais écouter moi je suis né en 1914 j'ai fait calme les gars ne racontez pas votre vie juste votre âme d'accord merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine tchao 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 tcha